Musique Au Gabon, deux présumés trafiquants d'Ivoire ont été interpellés au port d'Ovendo. Ils étaient en possession de six défenses d'Ivoire au moment de leur interpellation par les agents de la gendarmerie gabonaise avant d'être conduits à un poste de police où ils ont été entendus et placés en détention provisoire. Les deux suspects avaient l'habitude de recevoir les colis discrètement composés de pièces d'animaux intégralement protégées, explique la source, précisant que ces deux dockers devront répondre des faits de détention, circulation et commercialisation illégale d'Ivoire, conformément à la loi 2094 sur la protection de la faune, notamment les espèces protégées telles que les éléphants. Musique Les échanges commerciaux entre le Cameroun et le Nigeria ont chuté de 81% en quatre ans à cause de la crise anglophone. Dans le détail, les échanges commerciaux entre les deux pays sont passés de 15,6 milliards de francs CFA à 2,9 milliards de francs CFA, soit une chute de 81%. Ces baisses s'observent aussi bien pour les exportations que pour les importations. À côté de la baisse des échanges, il y a également la nature des échanges qui a pris un coup. Musique Lors de l'atelier de maturation et de validation de la phase pilote de la couverture santé universelle pour le Cameroun, le ministre de la Santé publique a annoncé le lancement de la phase pilote en janvier 2022. Pour le lancement effectif, les programmes spécifiquement dédiés à la vaccination ou aux maladies à l'instar du paludisme chez l'enfant, l'insuffisance rénale, le VIH sida, les hépatites, etc. vont faire corps pour définir le premier panier de soins. La société santé universelle Cameroun, prestataire privée retenue par l'État en août 2020 pour la mise en œuvre de la couverture santé universelle, a présenté des équipements dédiés à l'enrôlement le 16 septembre à Yaoundé. En vue d'enrôler les plus de 25 millions de Camerounais, la société santé universelle Cameroun déclare disposer déjà de 1 500 stations fixes et mobiles. Au Tchad, la BDEAC a procédé à la signature de l'accord de prêt pour la construction des métrogrides dans les villes de Mongo et d'Ati. Ce projet dans lequel la BDEAC contribue à hauteur de 4 milliards de francs CFA concernent la construction, la mise en exploitation et la maintenance au niveau de chacune de ces villes d'une centrale solaire hybride photovoltaïque groupe électrogène PVGE d'une puissance de 2,5 MW pour le champ photovoltaïque et 1,5 MW pour la source à points et 1,5 MW sur 5 MW pour l'unité de stockage par batterie. La distribution de l'énergie électrique ainsi produite sera assurée dans chacune des villes par un réseau de transport moyenne tension de 20 km et de distribution de basse tension de 40 km. Environ 3 000 ménages, artisans, industries et des services de l'administration locale seront connectés à ces unités. La capitale congolaise Brazzaville va abriter du 29 au 30 novembre prochain le premier forum sur l'énergie et le business en zone CEMAC. Ce forum sera organisé par le Congo et la Guinée équatoriale. Il connaîtra la participation d'une cinquantaine de compagnies pétrolières de la zone CEMAC. Le thème de cet événement porte sur la transition énergétique et la coopération sud-sud en Afrique. Nous serons plus forts au sein de la CEMAC et nous avons une politique commune, a souligné le ministre congolais des hydrocarbures.